salut les petits saumons j'ose appeler les petits saumons toutes les personnes qui remontent vers leur source qui remonte vers leur essence et aujourd'hui j'ai envie de partager quelque chose en lien avec le fait d'accueillir les énergies du futur accueillir les énergies du futur il ya plusieurs personnes qui travaillent là dessus il ya notamment une personne qui s'appelle romualde le terrier dont j'ai écouté une vidéo ce matin et j'étais en joie parce que c'est pas la première fois que j'entendais ce nom là il ya plusieurs années il y avait plusieurs choses en même temps sur ma route donc j'y avais pas c'est pas que j'avais pas accordé du temps et j'avais pas vraiment eu le temps de pouvoir écouter attentivement et sonder et aller dans la profondeur de ce qui disait ce qui m'a mis en joie c'était que son travail tourne autour justement de cette observation qu'on peut accueillir des lignes de temps des lignes de futur probable dans notre présent et il a modélisé un ensemble de d'approches de techniques pour le faire sentir en atelier donc son travail tourne autour de créer d'accueillir des synchronicités et ce que je trouve intéressant et ce qui résonne pour moi c'est que quand on travaille avec notre essence on va venir connecter une énergie qui n'est pas encore incarné et en fait l'énergie précède la matière de quand on est connecté à l'énergie quelque part on précède ce qui est déjà là donc quelque part on est déjà connecté à quelque chose qui est dans le futur et qui pourrait arriver et puis ce qui me venait quand j'écoutais ce matin et que les informations parvenaient dans mon corps alors je sais pas comment c'est pour pour vous et pour moi quand j'ai des informations dans le corps ça vibre de partout ça dilate mon coeur c'est super fort à l'intérieur c'est très intense en fait quand les informations elles viennent elles viennent se connecter viennent matcher il ya un truc c'est comme des feux d'artifice à l'intérieur et en fait ça me montrer un lien avec avec justement cette sensation corporelle qui est comme si notre énergie venait choper une ligne du temps et la tirer vers elle donc on a tout intérêt à faire ce travail de se connecter à notre essence se faire ce travail de se connecter à l'énergie et aussi de se connecter à ces futurs probables et possibles dans lequel on vit quelque chose qui nous met en joie et être en joie ça veut pas nécessairement dire être riche ou avoir 50 mille amis sur facebook ou quoi que ce soit être en joie c'est quelque chose de très précieux de très unique et peut-être que pour certaines personnes être en joie ça veut dire être en paix être détendu dans son environnement avec largement assez pour vivre et voilà pour certaines ça va être pas beaucoup plus pour d'autres être en joie ça va être au contraire avoir plein d'argent embrasser plein de choses ça va être très joyeux mais en fait quand on on parle de ces approches où on vient se connecter à la joie ou se connecter à la détente en fait ce qu'on recherche c'est à capter ce chemin ce fil qu'on n'a plus qu'à suivre pour petit à petit se placer dans ce futur qui se réalise chacun de nos choix crée des opportunités crée des possibilités chacun de nos choix est à la fois bon et mauvais c'est à dire qu'il contient son tout tout et son contraire et il a dedans toutes les opportunités donc il n'y a pas de choix mauvais en tant que tel en revanche il y a des choix qui petit à petit déterminent un certain nombre de possibles et c'est par ces choix que on s'achemine vers ces possibles là quand on fait le choix de suivre sa joie de suivre la vibration de suivre cette sensation d'expansion à l'intérieur petit à petit on se place dans des synchronicités qui nous amène vers le possible le plus agréable pour nous vers le futur le plus comment je pourrais dire vibrant joyeux qui contribue alors après est ce qui contribue ou pas ça dépend des paramètres qu'on va mettre dedans si on parle juste de notre joie de notre bonheur peut-être que impossible où on a plein d'argent qu'on claque et qu'on passe tous nos week-ends dans notre road roads peut-être que c'est impossible qui apporte plein de joie mais peut-être que dans le possible qu'on recherche on va avoir envie d'intégrer d'autres paramètres des paramètres de bienveillance des paramètres de connexion à la nature des paramètres de sagesse des paramètres de justesse et et j'ai très envie d'aller voir ça c'est possible là et ses futurs là qu'est ce qui se passe quand on est plusieurs à se connecter à ces fils qui sont là et qui nous permettent d'accueillir une réalité beaucoup plus joyeuse au niveau collectif aussi parce que pendant des années il ya des personnes qui ont vécu des choses extraordinaires parfois en vivant ces choses extraordinaires elles ont fait des choix qui les maintenaient dans du privilège qui dit privilège dit à côté de ça des contraintes pour d'autres personnes parce que ça veut dire que certaines personnes n'ont pas ses droits et ses privilèges et que c'est pas ouvert à tous et comment je pourrais dire peut-être que les privilèges vont toujours exister peut-être que on peut pas enlever la notion privilèges mais quand on essaye de garder quelque chose qu'on essaye de garder nos possessions et nos acquis avec une certaine dose de pouvoir et que avec ce pouvoir on l'utilise pour faire des choses qui vont devenir injustes pour d'autres on est en train de créer un futur où on gaspille des ressources et on gaspille des ressources de la planète et on l'a vu ces derniers mois ces dernières années c'est un secret pour personne qu'on est en train d'utiliser les ressources de la planète qu'on est en train d'hypothéquer quelque chose qui nous appartient même pas et qui a des démarches des dommages collatéraux important donc en fait ce que j'ai envie moi d'imaginer c'est ce futur on peut commencer à accueillir d'autres lignes et sur ces lignes là il ya de la joie il ya du plaisir partagé est aussi une notion de justesse ou de justice au niveau collectif mon sens de la justice n'est pas romantique il est vraiment plus en lien avec la justesse de la nature et parfois certaines choses qui vont se passer peuvent nous paraître injustes d'un point de vue moral mais on peut en voir toute la sagesse derrière par exemple quand vous avez je sais pas un incendie dans certains endroits où certaines espèces qui à un moment donné vont disparaître on peut le voir comme une profonde injustice et comme une perte immense et c'est le cas derrière il se passe d'autres choses il se passe d'autres espèces qui vont proliférer il se passe dans une forêt qui a été ravagé par un incendie que la nature va faire émerger des graines qui vont passer dans l'avant plan et ça va changer un petit peu le type de forêt qu'on a et peut-être que c'est une bonne chose en fait on n'en sait rien notre vision mentale de ce qui est juste et ce qui ne l'est pas parce qu'elle est mentale est fondamentalement étriqué et quand on vient se connecter à l'énergie qui est derrière et qui est beaucoup plus grande et beaucoup plus vaste on va avoir un motif qui va apparaître qui est beaucoup plus vaste et beaucoup plus ample donc ma proposition pour ceux et celles qui ont envie de de tester c'est quand vous êtes dans un état de méditation une fois que vous avez relâché vos tensions vos émotions une fois que vous avez pris le temps de vous mettre en équilibre à l'intérieur c'est d'appeler le futur le plus beau le plus merveilleux avec les paramètres qui vous tiennent à coeur et juste de voir comment ça vibre dans votre corps de voir s'il ya des images de voir s'il ya des idées de voir s'il ya des visions qui se déposent et si dans les jours d'après il ya des prises de conscience parce que ce qu'explique romuade le terrier dans ses conférences est ce que moi je vois par rapport au travail avec les sens c'est qu'à partir du moment où on tourne notre radar vers ça les choses arrivent et les choses prennent place elles peuvent prendre plus ou moins de temps selon l'ampleur que ça mais quand on est d'accord pour garder notre sonar tourner dans la bonne direction les choses arrivent et les choses se font donc voilà je nous invite à ça à recevoir les cadeaux de ce que nos sens perçoivent au niveau énergétique à pas se fermer à part un moment donné capter quelque chose de merveilleux et puis parce que on a des schémas émotionnels où on croit qu'on n'est pas à la hauteur qu'on n'est pas assez hop on se tourne vers autre chose et vers autre chose et on perd de vue ce possible qui était là qui est pas si lointain et qui est totalement faisable et probable donc quand vous avez une vision un fil que vous avez attrapé qui vous fait vibrer à l'intérieur notez le fait des tableaux de vision demandez quel serait le rétro planning par rapport à ce futur là parce que on a besoin dans l'instant t on n'est pas la personne qui vit ce futur dans l'instant t on n'est comme pas encore prêt à ça et pour être prêt à ça il faut pouvoir agrandir notre espace énergétique il faut pouvoir l'expanser pour pouvoir accueillir cette énergie qui est beaucoup plus vaste que nous dans cet instant t et donc c'est un travail ou plutôt un engagement petit à petit d'agrandir notre zone de réception quand on a une zone de réception plus grande qu'est ce qui va se passer on va automatiquement attirer à nous plus de clients plus d'argent plus d'opportunités plus d'idées plus de choses vraiment chouettes qui nous permettent de devenir cette personne qu'on est peut-être déjà dans un des futurs probables devenir qui on est c'est aussi tourner le radar dans la bonne direction ou le tournesol vers le soleil de façon à recevoir et accepter de grandir et pour accepter de grandir ça veut dire que on va devoir accepter aussi de d'évoluer de laisser des choses derrière nous parfois même d'être déloyal par rapport à des idées qu'on pouvait avoir avant coucou saïda on va pas déloyal dans le mauvais sens du terme et dans le sens de j'ai grandi et la forme précédente est déjà trop étriqué pour moi où elle ne me convient plus où j'ai besoin de faire des nouveaux choix ça n'invalide pas les choix que j'ai fait avant quand ils ont été faits était probablement juste mais ça me permet petit à petit d'accepter la croissance d'accepter le nouveau d'accepter ces choses que je ne maîtrise pas encore et puis d'accepter de me mettre au travail parce que se mettre au travail c'est apprendre des nouvelles compétences et apprendre des nouvelles des nouvelles ouais informations d'apprendre des nouvelles postures accepter de se remettre en question et petit à petit faire des nouveaux choix alors peut-être que sur cette route on va être changé au bout de quelques mois quelques années par rapport à qui on a été avant en tout cas on va être changé sur certains aspects parce que fondamentalement l'énergie qui nous traversent est toujours la même dont la rend au fur et à mesure de plus en plus visible et parce qu'on la rend de plus en plus visible et de plus en plus dans la matière qui dit matière dit contour qui dit contour dit définition et notre définition au niveau incarné elle se fait avec les deux polarités sombres et lumineux à la fois donc il ya certains traits de caractère certains projets qui vont demander de prendre des décisions de dire non à certaines choses de dire oui à certaines choses et parce qu'on commence à dire non et oui à certaines choses on se définit notre entourage ou la façon dont les gens vont nous percevoir dépendra de leur propre univers émotionnel quand on leur dit non la plupart des personnes sont pas à l'aise sont pas d'accord sont pas contentes sont que même carrément contrarié et tout d'un coup vous allez apparaître à leurs yeux comme le ou la méchante mais quand on commence à définir quelque chose certains critères parce que ça vient dans la matière on n'est ni méchant ni gentil on est juste en train d'accueillir certaines caractéristiques en fonction de qui on est en fonction de notre histoire et puis surtout en fonction de l'énergie qui nous traverse donc à la fois on s'ouvre à quelque chose de plus grand et à la fois on se définit davantage dans dans notre structure et on apprend à à utiliser les parts de nous qu'on appelle égaux on peut appeler enneis on va davantage les utiliser comme les règles d'un jeu en fait dans un jeu on fait pas tout et n'importe quoi sinon ça serait pas drôle pour les autres participants il ya certains consensus et à certains règles sur lequel on s'entend ce qui nous donne un cadre et c'est dans ce cadre qu'on évolue dans notre conscience le cadre dans lequel on évolue est défini par les parties de nous par notre histoire parce qu'on perçoit et par notre intégrité c'est à dire accepter que ce qu'on perçoit est vraiment vrai pour nous est vraiment ce qu'on perçoit en nous et c'est à partir de là qu'on peut développer notre écoute qu'on peut développer notre capacité à choisir et qu'on peut développer notre capacité à tirer le fil vers nous de ce futur qui se présente et si possible choisir la ficelle la plus vibrante la plus joyeuse et la plus chouette je sais pas comment ça va résonner pour vous et je sais même pas si ce que je viens de dire fait sens parce que je vois plein de trucs plein de fils pour le coup qu'ils sont là en même temps dans la dans la tresse dans le tissu que je suis en train de tisser par mémo mais je serais très curieuse de savoir comment ça résonne pour vous et si vous avez envie de partager des exemples si vous avez envie de partager des des livres des ressources des choses comme ça coucou laura chouette que ça te parle et que tu puisses toi aussi savoir et ressentir ses futurs qui sont là et je pense vraiment qu'au niveau individuel et collectif parce que les deux marchent ensemble c'est le moment de faire ce travail d'aller nettoyer détendre détendre notre système intérieur de façon à ce que ensemble on puisse commencer à saisir des possibles le rêver ensemble et le manifester ensemble il ya beaucoup de gros projets qui vont naître et qui sont déjà en train d'être actuellement pour lesquels individuellement on est un peu trop petit sur notre structure d'accueil et c'est la raison pour laquelle on a envie là de se connecter et d'inviter des gens à participer et à co-créer et l'aura tous gaisers est en train de rising again donc ce collectif là va probablement avoir d'autres choses à proposer profondément et et voilà prochainement coucou karine merci aussi d'être là et puis saïda et puis espérance et patricia je vais arrêter là la vidéo mais n'hésitez pas à la réécouter et à me dire ce qui résonne pour vous et dans quelle mesure vous êtes prêts ou prêtes à accueillir ces futurs qui vont vous demander de grandir ah oui c'est ça aussi que j'avais envie de dire c'est que quand on grandit et qu'on ressent le potentiel qui dilate notre coeur c'est à la fois génial et en même temps légèrement déstabilisant parce que parfois derrière il ya une notion d'ambition parce que tout d'un coup ça nous montre un truc beaucoup plus grand que ce qu'on avait imaginé et on a peut-être des parts de nous qui qui juge le fait d'avoir de l'ambition et donc après c'est le moment du relais du travail émotionnel c'est à dire d'accueillir ces parts qui jugent ça qui jugent le fait que ça peut être grand vaste et qu'on pourrait être la personne qui porte ça donc peut-être que vos essences vos projets vos futurs vont vous montrer des endroits où vous prenez la parole des endroits où vous êtes leader de quelque chose des endroits où vous réalisez des livres des oracles des choses où tout d'un coup vous prenez position et vous montrez l'experte que vous pouvez être dans votre domaine et en même temps derrière ça il s'agit pas réellement d'ambition du jeu personnel il s'agit il s'agit d'une ambition qui est en lien avec cette énergie d'un futur probable et possible qui vient appeler qui vient apporter du beau qui vient apporter de la connexion qui vient apporter de l'intimité qui vient apporter une notion en lien en tout cas pour moi c'est très présent dans un défil en lien avec l'accueil de la nature dans nos projets parce que nous sommes invités à prendre place dans ce qui se passe au niveau du monde au niveau de la nature et de plus nous considérer comme à part donc rêver rêvons partageons ses rêves partageons ses idées partageons ses ressources et voyons comment les uns et les autres on va s'assembler en fonction de nos vibrations et de ces fils qui nous appellent pour reprendre l'image de la tresse on a des couleurs dans ses tresses et certaines personnes ont plus de rouge d'autres plus de bleu plus de jaune c'est ok en fait on a besoin de toutes les tresses pour faire la trame du monde mais quand on va se connecter avec des personnes qui qui portent un peu les mêmes vibrations en fait on va amplifier on va amplifier notre vibration et on va amplifier notre capacité à recevoir à accueillir et à et à se voir dans une nouvelle posture et j'ai un projet qui est là depuis c'est parce que tu réponds à laura parce qu'il faut que je le dise un projet qui est là depuis des mois et des mois qui est une sorte de retraite pour les visionnaires qui ont justement des stress épaisses à accueillir et qui ont qui sont encore un peu fragiles par rapport à ça qui savent pas trop se placer entre ce jeu qui est tout petit à l'intérieur et ce jeu qui est très grand dans le futur et qui ont besoin d'être vu accueilli reconnu conforté et même parfois réparé par rapport aux blessures émotionnelles qui nous empêchent d'embrasser ce qui est là pour nous parce que tous même quand on est dans une situation où on a l'impression d'avoir peu de choix tous on a des essences qui rêvent et nos essences ont besoin de nous pour venir réaliser ça alors bien sûr quand on est dans une situation compliquée au départ on voit pas tout de suite toutes les options et le les choix et les options les portes elles vont s'ouvrir au fur et à mesure mais au moment où les portes elles commencent à s'ouvrir en grand on peut être un peu submergé parce qu'il ya plusieurs possibles en même temps qu'il est là devant nous et puis il ya une porte encore plus grande que les autres on n'ose même pas passer donc si c'est votre cas que vous avez l'impression qu'il ya une porte énorme devant vous que vous n'arrivez pas à passer mais envoyez moi des mp mettez moi un tag dites quelque chose parce que cette retraite que j'ai envie d'organiser j'espère bien l'organiser prochainement avec ou sans kovid je pense pas que ce soit quelque chose qui sera pour un grand groupe je pense qu'on aura besoin d'être un groupe peut-être maximum de huit personnes pour faire ce travail où on est à la fois autonome et connecté à notre énergie et où au niveau collectif on est vu entendu et reçu 5 sur 5 ce qui nous permet d'amplifier davantage et voilà pour ceux et celles que ça intéresse n'hésitez pas à réserver peut-être un appel si vous voulez qu'on en parle de vive voix parce que ma vision est très là très vibrante très présente je cherche le lieu et ensuite la façon dont je vais pouvoir l'amener et puis le tarif qui sera juste pour tout le monde parce que les visionnaires ne sont pas obligatoirement pété de thunes ça peut être des personnes qui n'ont pas forcément énormément de moyens mais qui sentent quand même qu'il ya quelque chose de grand à accueillir donc j'essaye de trouver le juste milieu entre la beauté d'un lieu où on peut avoir de la détente de la joie et un côté cocooning avec un côté où on peut accueillir ses grands projets les faire atterrir et recevoir la guérison émotionnelle qui peut permettre d'accueillir en grand voilà tout ce qui se mijote enfin tout non en vrai j'ai eu au moins je sais pas combien j'ai de projets sur le feu en même temps mais je voulais dévoiler au fur et à mesure et merci d'être là merci de réagir et ceux et celles qui écoutent le replay racontez moi quel est ce futur que vous ressentez qui vibre et qui peut-être a encore un peu peur d'atterrir et si ça vous intéresse je peux aussi créer un espace un zoom ou pendant deux heures et ben on va parler de ça donc une sorte de mini retraite on vient déjà parler de ce qui vibre et recevoir un mini coaching qui permet de l'ancrer ou de le nettoyer un petit peu je vous propose ça je vous embrasse et voilà que part au québec alors karine soit en autocorrecteur tu as joué des siennes soit soit tu me demandes si j'ai en québec bientôt en fait j'adorerais voyager et faire plein de choses si jamais il ya des personnes qui sont effectivement dans d'autres pays mettez moi envoyez moi un p où vous me dites quel est le décalage horaire et j'essaierai de trouver un horaire qui permette au maximum de personnes de participer à ce type d'atelier ou à ce type de proposition voilà je vous embrasse et je vous dis à bientôt à bientôt